Cette semaine c'est la semaine du goût. Voilà pourquoi je me trouve dans les cuisines du Café du Palais. Nous allons parler de recettes du passé. C'est pourquoi je suis en compagnie de Sandrine Lefer, vous êtes archéologue, bonjour. Au service d'archéologie du département des Yvelines. Alors, avant de parler de recettes du passé, je voudrais qu'on parle d'un personnage. Si je dis Taïvan, tout le monde se dit que c'est le nom d'un restaurant à Paris. Mais Taïvan, c'est aussi un personnage important des Yvelines, c'est un cuisinier qui s'appelait Guillaume Thirelle. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? C'est un personnage intéressant parce qu'en fait c'est le premier cuisinier dont on a le nom, dont on retrouve le nom, et qui a écrit un livre de recettes au XIVe siècle. Et ce qui est vraiment... Son livre s'appelle Le Viandier. Le Viandier, alors c'est pas l'édition Régina. Le muscrit est à la BNF. C'est formidable quand même des recettes. Ce qui est bien en fait, c'est que ce personnage, on ne sait pas où il est né, mais par contre il a travaillé pour les rois de France, notamment Charles V, et il a habité les Yvelines, à Saint-Germain-en-Laye précisément, et il a été enterré à Saint-Germain-en-Laye. D'ailleurs il y a une pierre tombale encore qui représente ce personnage avec son écusson, où il y a trois grosses marmites sur son écusson. Ah c'est formidable. Un vrai maître-queu de l'époque. Donc voilà quelques recettes de Taïvan. Pour le Moyen-Âge, voilà. Les recettes, vous les connaissez aussi, puisque vous apprêtez à publier un livre, où vous avez répertorié une dizaine de recettes, alors qui datent soit du Moyen-Âge, soit qui sont plus anciennes encore, de l'époque romaine. Comment vous avez fait pour retrouver ces recettes ? En fait on est parti de deux sources originales, c'est-à-dire du texte latin pour les recettes romaines, et notamment d'un auteur qui s'appelle Apicius, bien connu pour l'époque romaine. Et puis donc d'auteurs... Nom de restaurants aussi, comme Taïvan. Voilà. D'aspiration latine. Et puis donc pour le Moyen-Âge, de textes médiévaux et d'auteurs. Il y a plusieurs ouvrages en fait avec des recettes, dont le viandier de Taïvan qui est un manuel important. Et puis on a compilé ça avec les découvertes archéologiques. C'est ça. Là c'est une cruche en fait avec un décor de flammule, ce petit décor rouge, ce sont des flammes, des flammules, typiques du Moyen-Âge, du XIIIe siècle, 14e siècle. Voilà. Et on en a des exemplaires de ce type, avec des glacures au château de Chevreuse par exemple. C'est ça, on peut les voir. Alors devant nous par exemple, on aurait, si on avait quelques minutes, tout pour faire une tarte aux herbes. On a les oeufs évidemment, on a la laitue, la bled, la menthe, beaucoup beaucoup d'herbes. Vous l'avez goûtée cette tarte aux herbes ? Oui, c'est assez étonnant en fait. C'est une tarte, on a l'impression qu'on met plein de feuilles vertes. Et au final, ça donne une tarte dont on a enlevé les feuilles, parce qu'en fait ce n'est pas les feuilles qu'on utilise, c'est le jus. Et du coup ça donne une sorte de tarte. Comme une infusion encore. Oui, une infusion d'herbes et ça donne une tarte verte fluo et avec plein de saveurs, plein de goûts différents. C'est assez intéressant. Et ça c'est une recette de Guillaume Tyrell. Voilà, alors voilà une planche sur la tarte aux herbes. Il y en aura d'autres et puis il y aura ce livre qui sera publié et dont on peut retrouver aussi des traces sur le site. Donc après ce sera mis en ligne sur le portail culturel des Yvelines. Merci, bravo. Merci beaucoup Sandrine Lafebvre. Merci, merci à vous. Toujours au Café du Palais pour l'agenda de cette semaine avec quelques événements exceptionnels comme celui-ci qui va se dérouler à Andrésy, notamment le 20 octobre, qui est un spectacle de marionnettes aquatiques. Alors vous connaissez les spectacles de marionnettistes, vous connaissez les bassins, les piscines. Et bien ça joint un peu les deux puisque là, les marionnettistes sont immergés dans l'eau. Ils ont sans doute le masque, le tuba et puis de quoi respirer parce qu'ils manipulent leurs marionnettes depuis l'eau. C'est un spectacle qui vient du Vietnam. C'est absolument féerique, je vous promets. Et c'est le 20 octobre à Andrésy. Ça tournera après dans d'autres villes des Yvelines. Autre événement, l'exposition idée du sport au musée du jouet de Poissy. Et là, c'est la collection de tous les jouets consacrés au sport. Alors beaucoup de jouets consacrés naturellement au sport les plus classiques comme le football, comme le rugby, bien sûr. Et puis aussi, il y a des poupées qui représentent des nageuses de crôles. Tout ça, ce sont des jouets assez exceptionnels. C'est donc au musée de Poissy, c'est-à-dire à partir du 15 octobre, vous avez un peu de temps, puisque c'est jusqu'en septembre 2010. Et puis on va terminer par un grand marché, le grand marché d'art contemporain de Château, qui se situe sur l'île des impressionnistes. Ça ne pouvait pas mieux se situer. Alors là, vous allez rencontrer naturellement des artistes contemporains. Et puis c'est aussi un marché, donc on peut acheter, on peut peut-être vendre d'ailleurs aussi si on a des œuvres. En tout cas, on peut se régaler les yeux et puis peut-être faire quelques affaires. C'est donc sur l'île des impressionnistes, c'est du 16 au 18 octobre à Château. Voilà pour l'agenda de ce week-end. Vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures culturelles.